Les images sont toujours symboliques de quelque chose. C'est souvent pour nous vendre quelque chose, pour faire la promotion de quelque chose. Et donc j'avais envie de parler de ces images-là et de les mélanger, de les détourner de leur sens. La publicité, qu'on le veuille ou non, on l'a subie, c'est-à-dire on a eu la télé, il y a de la pub, on est sur notre ordinateur, il y a de la pub, dans la rue, les panneaux d'affichage, donc ça fait partie de notre environnement. Et ces images, à chaque fois, représentent une espèce de vision du monde, de valeur du monde, qui n'est pas forcément la réalité, mais ce qu'on essaie de faire croire aux gens, on leur dit, le monde est comme ça. Donc là, Ikea, par exemple ? Là, c'est des dessins où à chaque fois, je suis parti d'une marque, d'un logo, et j'ai fait un dessin en correspondance, un petit peu décalé. Donc là, c'est par exemple Ikea, avec Monsieur Patate, monté un petit peu n'importe comment.